Si je dois parler d'une personne qui m'inspire, je parlerai de Magdalena. Magdalena, c'est cette fille qui a quitté la Pologne, son pays d'origine, pour venir vivre en France. Mais son arrivée en terre étrangère n'a pas été sans peine. Ses parents ont divorcé et quelques temps après, sa vie a été bouleversée. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, lors d'une soirée supposée être entre amies, elle a été victime d'un acte impardonnable qui a laissé son corps et son esprit meurtris. Dans une société où le corps des femmes est constamment critiqué, les troubles alimentaires qu'elle avait l'ont submergé. Comment pouvait-elle aimer un corps qu'on s'était permis de toucher sans lui demander ? Comment comprendre que la honte ne devait pas être de son côté ? Et un jour, je t'ai rencontrée. C'était l'année dernière, tu étais dans ma classe. Belle et souriante, qui aurait pu imaginer que derrière ton sourire et ta gaieté se cachaient toutes ces épreuves que tu essayais de surmonter. Nous sommes devenus inséparables et chaque fois que l'on se retrouvait, la joie dans nos cœurs était palpable. Un jour, nous marchons et tu l'as croisée. Tu es devenue pâle et angoissée et tu m'as dit, c'est lui qui m'a violée. Alors ensemble, on a pris le temps de discuter. Et malgré la peur, tu as eu le courage d'aller parler. Je t'ai défendu, tu m'as fait confiance. Et aujourd'hui, je sais que tu avances. Aujourd'hui, la procédure est en cours et je suis fière de toi et de ta bravoure. Le divorce, les troubles alimentaires, le viol, ce sont des choses que beaucoup d'adolescents doivent affronter. Mais les trois en même temps, c'est beaucoup juste pour toi. Malgré ça, tu arrives à rire, à sourire, à danser et à profiter des moments de joie à partager. Aujourd'hui, tu n'es pas encore guéri, mais petit à petit, tu te reconstruis. Et tu es pour moi un symbole d'espoir qui nous rappelle que rien n'est impossible dans la vie.